La décarbonation de l'énergie, c'est pas que l'énergie, c'est aussi les matériaux. Pour le pitch suivant, M. Franck Lenuelec de la CCCA BTP va nous évoquer l'évolution des compétences et l'accompagnement dans la maîtrise de nouveaux savoir-faire autour de la déconstruction et du recyclage du bâtiment. A vous, M. Lenuelec. Bonjour à tous, je suis Franck Lenuelec, je suis en charge, je suis directeur du marketing et du développement de l'innovation stratégique pour le 3CABTP. Le 3CABTP est un organisme de branche qui accompagne aujourd'hui très largement l'ensemble des acteurs de l'apprentissage dans le BTP. Et il y a à peu près 4 ans, j'ai créé, j'ai lancé le WinLab qui est un incubateur de l'innovation, une innovation au service du secteur de la construction pour faire évoluer les compétences au travers des usages. Donc c'est de fédérer une communauté de start-up, de partenaires qui gravitent autour de 3 pôles. Les apprentis, donc les apprenants qui sont aujourd'hui la force vive de la construction de demain. Les organismes de formation qui aujourd'hui deviennent des tiers-lieux, des tiers-lieux de la formation, qui sont des acteurs économiques engagés dans leur territoire. et des entreprises formatrices qui aujourd'hui sont à la manœuvre pour accompagner cette transition écologique, cette transition numérique. Donc le WinLab aujourd'hui est un des acteurs clés qui comptent aujourd'hui, notamment sur la transition énergétique, sur la transition écologique, pour anticiper, pour imaginer et avoir cette approche prospective du secteur de la construction et surtout de faire évoluer les compétences par rapport à ces nouveaux usages et enjeux sociétaux. Alors le pourquoi de mon positionnement aujourd'hui, de mon intervention aujourd'hui, pardon, c'est que nous sommes, comme je le disais, un point de convergence de l'ensemble des données de l'apprentissage du BTP avec des baromètres qui aujourd'hui sont édités plusieurs fois par an, que vous pouvez retrouver sur notre plateforme repère apprentissage btp.fr et qui nous permet d'éclairer la profession avec des enquêtes qui sont menées auprès de 84 000 apprentis, de 50 000 entreprises formatrices. Et donc nous avons, grâce à ces baromètres, la possibilité d'éclairer l'ensemble des acteurs sur des éléments clés. Alors je vais prendre quelques exemples. Lorsque l'on parle aujourd'hui de l'engagement sociétal de la génération Z, de ces nouvelles générations, nous pouvons dire aujourd'hui sur pratiquement les 84 000 apprentis que constitue notre force vive dans les organismes de formation, eh bien 8 sur 10 souhaitent être acteurs du changement climatique, être acteurs de l'innovation dans les entreprises. Et là, on peut vraiment parler de volonté de reverse mentoring pour accompagner ces artisans, ces entreprises du BTP dans leur transformation. Et pour un deuxième chiffre, eh bien nous pouvons prendre celui des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise, des entreprises formatrices. Ils sont plus de 6 sur 10 à souhaiter que l'organisme de formation puisse les accompagner dans l'innovation. Donc dans l'innovation avec la mise en place de tiers-lieux, la mise en place de services. Donc le WinLab, c'est ça. Le WinLab, c'est une première verticale qui est éclairée des tendances. Une deuxième verticale qui est favorisée l'expérimentation au service des compétences et des usages de demain. Et puis, c'est d'accélérer, d'accompagner les acteurs de la profession dans leur démarche d'innovation. Donc un point qui est important, et c'est ce qui fait que je suis présent aujourd'hui, ce sont les enjeux énergétiques, les enjeux climatiques. Aujourd'hui, le WinLab est acteur de ce dispositif, avec bien évidemment des actions conjointes, des synergies avec le pôle fibre énergie-vie, des actions avec le hub de l'économie circulaire qui est Agir. Et puis, nous travaillons également sur des actions conjointes, des expérimentations sur ces enjeux de la transition énergétique, à savoir la décarbonation, donc avec cette ambition d'être aligné avec la décarbonation à l'horizon 2050, le zéro déchet, bien évidemment, et la partie RE 2020. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble de notre dispositif, du dispositif d'apprentissage, plus de 12 000 apprentis sont engagés dans des démarches d'innovation au service de la rénovation énergétique, au service des enjeux énergétiques. Donc, le MVP de notre lab, nous ne sommes pas une entreprise à but lucratif, or en revanche, nous avons un but d'intérêt général, donc nous sommes là pour être acteurs, pour accompagner les acteurs de la construction dans leur démarche. Et donc, c'est de les accompagner avec des appels à solutions. Pour donner un chiffre clé, nous accompagnons au travers des appels à projets des organismes de formation, des startups, pour un montant global chaque année de l'ordre de 20 millions d'euros. Ces appels à projets donnent lieu aussi à des hackathons qui permettent de trouver des solutions disruptives et qui permettent d'associer, et aujourd'hui, ça n'existe pas dans notre écosystème, d'associer un trio entre une startup qui, bien souvent, n'a pas accès à ce tissu d'entreprise, de TPE, PME du bâtiment, des organismes de formation qui sont ce substrat, notamment au niveau de la montée en compétences, au niveau des Fab Labs, leur plateau technique devient des Fab Labs, et c'est donc ces entreprises, startups et organismes de formation avec les apprentis qui sont au cœur du dispositif. Donc, des terrains d'expérimentation, comme vous pouvez le voir sur le slide, donc six défis majeurs sur le développement des compétences, la transition écologique, développement durable, et donc les différents sujets qui sont abordés aujourd'hui dans le cadre de cette matinale. Alors, le dernier point de mon intervention, c'est quelles sont les perspectives et la suite. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous inviter à rejoindre l'écosystème WinLab, donc à faire partie de cette communauté apprenante, cette communauté open source, pour apporter votre expertise en tant qu'industriel, votre technologie en tant qu'industriel, vos projets. Vous avez un projet, nous avons les capacités de vous mettre en relation, de vous accompagner dans votre réflexion, que vous soyez une TPE, une PME, que vous soyez un indépendant ou une startup, et donc notre champ est plutôt celui d'un do-tank plutôt qu'un think tank. Donc, c'est vraiment notre leitmotiv aujourd'hui, c'est d'être en capacité d'accompagner tous les acteurs qui souhaitent s'engager sur le plan sociétal et environnemental, et de contribuer au développement de ce bâtiment plus durable, de cette construction plus durable. Donc, nous sommes à l'interface, à la croisée des chemins de ces sujets-là, et donc nous sommes ouverts, nous sommes totalement à votre écoute, et nous aurons le plaisir d'échanger avec vous, si vous le souhaitez, pour vous accompagner dans vos projets. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada